bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bonne année on est en mars ça y est grosse coupure d'un peu plus de trois mois depuis la dernière vidéo qui date c'était la saint et lyon j'espère que ça vous a plu comme vidéo j'en ai eu des bons retours en tout cas si j'ai été loin de la caméra ces derniers temps c'est parce que je préparais un concours dans un cadre professionnel m'a pris beaucoup de temps et c'est pour ça que j'avais pas trop le temps de filmer de faire de montage etc j'avais même pas le temps de m'entraîner pour vous dire donc comme quoi ça a pris bien tout mon temps et toute mon énergie mais bon ça y est maintenant c'est passé c'est validé j'ai plus qu'à attendre les postes pour voir si une affectation sera possible et donc le retour de pas mal de temps libre et donc le retour de la vidéo donc dans cette vidéo on va faire un petit point sur mes objectifs les vidéos que j'aimerais bien faire dans cette année et notamment sur la première partie de l'année qui va nous amener jusqu'à l'été ah et j'ai aussi acheté un nouveau micro donc j'espère que le son sera aussi un peu meilleur qu'avant où j'enregistrerai directement avec la caméra n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien s'il y a des petits réglages à effectuer ou pas j'avoue j'y connais pas grand chose bon allez assez parler donc tout d'abord ce gros objectif de l'année et surtout de la première partie de l'année ça va être aljas bay utmb je me suis inscrit sur le trail des païens donc qui fait 110 115 km si je dis pas de bêtises donc ça sera filmé ça arrivera enfin la course arrivera fin mai donc la vidéo un petit peu après et à la prochaine vidéo qui va arriver sur cette chaîne donc normalement la semaine prochaine ça va être la conception du plan d'entraînement sur un laps assez court ou plutôt assez court pour moi par rapport à ce que j'aimerais faire donc ça ça devrait arriver la semaine prochaine donc j'espère faire un petit peu un retour aussi sur pas mal de d'équipements que j'ai des vidéos un peu plus matérielles etc comme je le faisais avant ça va pas être décrit ici dans ce dans ce petit calendrier objectif on va plutôt parler des vidéos un petit peu plus événements et donc la prochaine qui va arriver ça sera une vidéo sur le challenge trail lillois enfin une course locale à domicile à lille ou plutôt trois courses puisque je suis inscrit sur les trois courses du week-end donc une course un vendredi soir le samedi et le dimanche donc il y a deux courses en format fermé je dirais c'est des distances précises à effectuer une de nuit le vendredi soir et une de jour le dimanche et le samedi c'est plutôt un challenge de boucle à répéter pendant six heures donc on va essayer d'enchaîner les trois l'idée ça serait de courir les six heures donc on verra en fonction du terrain du temps imposé les efforts que ça demande ensuite deuxième grosse vidéo que j'aurais aimé faire là plus j'avance dans ma préparation plus je commence à me poser des questions ce serait de faire une itinérance en trail donc partir sur deux jours faire 35 40 kilomètres dans une journée avec pas mal de dénivelé c'est ça que j'aimerais faire et puis dormir dans une chambre d'hôtes au milieu histoire de partir vraiment très léger le problème c'est qu'initialement je voulais programmer ça le week-end du 6 7 avril j'avais comme idée de faire une boucle autour de grenoble dans le massif de la chartreuse le problème c'est que j'ai un peu peur qui est qui est un petit peu trop de neige et que ça mette les plans en croix du coup je commence un petit peu à regarder sur d'autres projets j'ai regardé aussi en partant de clermont ferrand quelque chose comme ça dans plutôt dans le massif central mais c'est pareil j'ai un peu peur qu'il ya de la neige même si c'est un peu plus bas donc là il faut que j'affine un petit peu pour voir où est ce que je pars mais ouais dans l'idée ça serait de faire une grosse itinérance ce week-end là et donc ouais mon objectif c'est de faire du dénivelé parce que à lille le dénivelé c'est très compliqué et du coup pour être un peu près au possible pour la nasma utmb ça serait bien que je mange un peu de bosse et donc si vous jamais vous avez des idées d'un endroit assez accidenté en termes de dénivelé avec un accès facile en train où je pourrais passer deux jours pour faire une jolie boucle et bien surtout mettez ça en commentaire ça pourrait peut-être vraiment m'aider ensuite il y aura probablement une vidéo sur une grosse grosse sortie entraînement ici en fond dans la région et après à voir si le week-end avant le l'alzac bayou tmb je me fais une grosse sortie vélo du genre 200 250 kilomètres je vais voir faut que je vois si c'est si c'est une bonne idée on va dire bon niveau cardio ça pourrait être pas mal ça pourrait continuer à à maintenir un gros niveau musculairement ça entretient aussi et en plus comme je vais être dans une phase de de descente en termes de charge au niveau de la course à pied ça peut me permettre de maintenir un haut niveau mais ça peut aussi me coûter pas mal en fatigue donc ça je vais regarder un petit peu dessus pour voir si ça vaut le coup puis après forcément on va arriver sur la course alsace bayou tmb qui sera filmé et qui sera ma grosse course de l'année notamment en trail même si il y en a encore quelques surprises mais normalement ça sera la grosse sortie trail de l'année puis deux semaines plus tard je vous emmène avec moi sur l'île-art de l'eau la plus grosse cyclo des hauts de france entre six et huit mille cyclistes qui partent ensemble de l'île pour rejoindre la côte à peu près 160 kilomètres je pense quelque chose comme ça j'y vais avec mon club de triathlon donc ça aussi ça devrait être sympa et après donc en fonction des résultats de mes concours si je prends une mutation ou pas il y aura de possibilités que j'ai des congés à prendre et donc là deux projets le premier c'est faire un tour de la bretagne en vélo ça c'est quelque chose qui me chauffe depuis longtemps j'ai un vélo j'ai des sacoches donc ça serait partir en autonomie complète avec la tente et tout sur le vélo et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire je pense que c'est ma priorité numéro une en termes de vacances si j'ai un truc à faire pendant des vacances ça serait ça et après forcément une rando la probabilité la plus haute ça serait de repartir dans les pyrénées continuer d'avancer sur le gr10 trois ans d'affilée que j'annule à cause de la météo là ça ferait y partir au mois de juin donc j'espère que que ça sera bon et que la météo sera satisfaisante si si jamais je pars là et également possibilité d'avoir une autre grosse grosse sortie en vélo de entre 2 et 300 km sur laquelle je vous amènerai avec moi et puis ça nous amène à fin juin dans mon programme qui devrait se conclure par le strieman donc alpha iron man ici dans la région mais que je ne filmerai pas donc voilà un petit peu pour le programme d'ici l'été sachant que cet été ça va être un peu plus compliqué j'aurai pas de congés en juillet donc les activités risquent d'être limitées même si on est à l'abri de rien on croise les doigts au mois d'août également ça va être compliqué parce que je pose des congés mais pour les jo je suis un gros fan de jo donc j'ai pu acheter quelques places donc je vais aller à paris passer mes vacances à paris et puis si tout se passe bien du coup il y aura un déménagement à la fin du mois d'août et du coup sur une seconde partie de l'année bien ça dépend un petit peu d'où je serai donc pour l'instant c'est assez flou je sais pas encore sur quoi je me lancerai dans l'idéal peut-être au moins une rando et au niveau des objectifs sportifs peut-être partir sur de la route j'aime beaucoup les trails mais j'aimerais bien essayer de de faire un marathon sur sur route pour voir un petit peu ce que ça donne et du coup l'idée ça serait dans ma préparation de faire trois courses préparatives espacées d'un mois à chacune à peu près ça pourrait être ça pourrait être idéal et donc de faire un 5 un 10 et un semi marathon pour avoir des petites références de temps dans chaque distance mais bon cette partie de deuxième partie de l'année comme vous l'aurez compris c'est très très bon il ya beaucoup de choses qui vont se passer d'ici là et donc on verra bien ce qui se passe dans la fin de l'année donc voilà ça y est pour cette petite vidéo brief de ce qui va se passer cette année sur cette chaîne youtube comme je l'ai dit il y aura également des vidéos un peu plus ciblées matériel nutrition mais j'ai pas encore fait le programme donc c'est pour ça que j'en ai pas encore parlé ici en attendant je vous invite comme d'habitude à vous abonner à cette chaîne youtube pour m'encourager on a passé les 800 abonnés bah c'est vraiment top on est en route pour les mille laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire pour m'encourager ou pour me donner des propositions on se retrouve la semaine prochaine donc pour la vidéo présentation du programme d'entraînement pour mon trail d'un peu plus de 100 km à bientôt ciao t'raînement pour mon trail d'un peu plus de 100 km à bientôt et on a bientôt